Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Ce que pourrait changer chez mon ex, c'est sa façon de faire l'amour. Seigneur, je suis choqué ! Salut les amis et bonne année à tous. J'espère que l'année a bien commencé chez chacun. Aujourd'hui, nous sommes à l'université de Douala. Nous avons rencontré les étudiants. Nous leur avons posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils changeraient chez leur ex. Alors, vous également, vous pouvez noter en commentaire la réponse à la question posée. Abonnez-vous et le plus important, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. Je vous remercie et je vous invite à regarder juste derrière. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Steven. Moi c'est Francky. Stéphane. Laurence. Et moi c'est Cassy. Moi c'est Minette. Monsieur Dine. Moi c'est Yves. Patrick. Enchanté Patrick. On dirait qu'au plaisir, partagez. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Chez mon ex ? Chez mon ex, ce que je changerais, peut-être son comportement. Son comportement. Oui. Elle est excessive ou bien trop collante. Qu'est-ce que tu changerais réellement chez elle ? Des habitudes un peu enfantine. Oui. Voilà. Je crois que c'est un peu tout. Donc il fallait qu'elle grandisse encore un peu. Un peu. Je te remercie mon frère. Moi aussi. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Je peux le changerais chez mon ex. Son caractère un peu collant. Collant ? Il était très collant. Oui, très très. Donc tu aurais souhaité quelqu'un d'un peu Jean-Cleman qui de temps en temps se fait désirer. Et il ne discutait pas. Il n'était pas ouvert au dialogue. Ah, il n'était pas ouvert au dialogue. Il ne m'avadait pas assez. Mais il était très collant. Et très jaloux aussi. Je te remercie. Sa façon de se comporter. Sa façon de se comporter. La conduite. C'est-à-dire ses agissements. Que nous soyons en public. Que nous soyons même ensemble. Il y a toujours des choses-là qu'elle faisait qui n'étaient pas trop ça. Très collante. Très amoureuse. Oui, en quelque chose. Très nerveuse aussi. Très nerveuse, oui. Et l'attitude colérique aussi. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. D'accord. Je te remercie, moi. Merci. Bon, je dirais quoi. Qu'elle devienne de mon orgueilleux. Si elle était moins orgueilleuse, j'aurais... Elle était très orgueilleuse. Je dis que son orgueil. Oui. Son orgueil. Surdimensionné. Surdimensionné. Oui, je pense que si on avait changé cela, elle ne serait pas passée à ex. Elle serait restée la dame. Oui, oui. Donc, en même temps, elle était très orgueilleuse, excessive. Elle voulait tout commander. Elle voulait tout dominer. Ou bien, elle était juste orgueilleuse. Au tenja, tu parles, elle te répond. Non, elle n'avait pas compris qu'à un moment donné, il faudrait pouvoir comprendre ce que l'homme te dit. Oui. Et essayer de te poser. Oui, d'être temporalisé. D'être tempéré. Oui, être tempéré. Et il te dit que dans une relation, il y a un capitaine de bateau. C'est lui qui dirige, justement. Quand bien même on a des idées, il faut les proposer que de les imposer. Donc, c'est dans ce sens-là que... D'accord, d'accord. Je te remercie, mon frère. D'accord. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex? La vérité... C'est que je n'ai pas d'ex. Allez, laissez, viens. Oui. Tu n'as pas d'ex dont le premier est resté l'unique. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il était très bon au lit ou bien pourquoi ? Il est bon. Il est bon. Il est bon au lit. Il était bon alors dans quoi ? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce soit au lit, que ce soit à la maison, que ce soit en route, que ce soit à l'école. Il est bon. Il est si choqué ! Oh là là. Je te remercie, ma soeur. Merci. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex? Qu'est-ce que je changerez chez mon ex? Ça fait que c'est une question assez complexe. Surtout pour quelqu'un comme moi. Qui est assez compliqué, assez exigeant. Mais je dirais que la seule chose que je pourrais suggérer chez mon ex, en ce qui me concerne particulièrement, c'est de revenir avec moi. Seigneur ! Continue. Ah ouais, ouais. Parce qu'on ne s'est pas séparés dans de mauvaises conditions. Il y a juste eu un fait qui ne nous a pas permis de continuer. C'était de mon chef en fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, si elle est revenue avec moi, ce serait bien. D'accord. Donc en réalité, chez elle, tout était bon. C'était parfait. Si elle est devenue ex, c'est de ta propre... Oui, oui. C'est de ton propre fait. Bon, ce n'est pas que je me suis séparé d'un. C'est juste que l'exigence qu'elle posait, moi je n'étais pas. Je n'étais pas encore prêt à ça. Est-ce que ce n'est pas parce que peut-être elle mettait la pression du mariage ou autre chose ? Oui, c'était dans ce sens. Dans ce sens. Oui. Ok. Je te remercie mon frère. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Oui, c'est vrai. C'est une question un peu complexe pour moi. Puisque déjà, j'aime plus parler de mon ex. Puisque nous, on s'est séparés dans des très mauvaises conditions. Mais en tant qu'homme intègre de bonne moralité, je pourrais faire en sorte qu'elle puisse revenir sur terre. Donc, qu'elle apprenne à aborder la vie qui lui appartient. Donc, son niveau de vie n'est exactement que de rêver. D'accord. Donc, il faut qu'elle essaye de se caser et de vivre en fonction de ses moyens. Justement. Et non chercher à vivre au-delà de ses moyens. Oui. Je te remercie mon frère. Merci. Et nous voulons savoir, nos internautes aussi, qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Ce que pourrait changer chez mon ex, c'est sa façon de faire l'amour. Pardon ? Sa façon de faire l'amour. Exactement. Elle faisait très mal. Et ça, ça a changé. Elle faisait très mal. Très mal, l'amour, oui. Elle ne savait pas s'y prendre ou est-ce qu'elle le faisait de façon excessive ? Elle ne savait pas s'y prendre. Elle avait besoin d'une formation, mais tu étais un professeur, tu pouvais bien la former. Naturellement, mais lorsqu'un élève a des déficits, il faut juste essayer de changer. Oui, et c'est ça qui a valu le fait qu'elle soit ton ex ou bien il y a eu autre chose. Non, il y a eu autre chose. Oui. Et autre chose. Et ce autre chose, là, ce n'est pas ce qu'elle devrait changer ? Parce que le sexe, quand même, c'est quelque chose qu'on peut s'accommoder. Oui, mais le sexe se regroupe dans le comportement, en fait. Dans le comportement. De nos jours, on rencontre des filles qui en ont beaucoup plus à près de l'argent. Et forcément, c'est que de nos jours, l'argent amène le sexe. Et du coup, lorsqu'il y a un manque d'argent, le sexe également, il y a un manque. What ? Donc du coup, il y a des difficultés dans la relation, les problèmes. Oh, je ne t'aime plus, c'est fini entre nous, tu ne peux pas me donner ceci et ça. Et après cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est juste changer. C'est une nouvelle page qu'on ouvre de la vie. Donc, on retourne l'ancienne et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Naturellement. Et maintenant, s'il fallait donner un conseil à ton ex, qu'est-ce que tu lui donnerais ? Le conseil que je peux lui donner, c'est de savoir ce qu'il y a dans la vie, de se donner à fond et d'écouter ce que les autres lui disent, de prendre conscience des réalités de la vie et de suivre les conseils de son entourage. D'accord. Donc, surtout d'écouter. Surtout d'écouter, oui. Je te remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous changerez chez votre ex ? Chez mon ex ? Mon frère. Alors, arrête de faire. Je n'aime même pas d'ex, vrai. Donc, la première copine que vous avez rencontrée, vous êtes toujours avec elle et tout et tout jusqu'à présent ? Son karaté cupide. Je veux changer son karaté cupide. D'accord. Bref, elle aime l'argent. Donc, s'il faut changer, c'est qu'elle n'aime plus assez d'argent. Qu'elle se concentre plus à la personne et non pas à ce que la personne s'intéresse beaucoup plus à la personne. À l'argent, oui, oui. Qu'elle s'intéresse beaucoup plus à la personne. D'accord. Je te remercie, mon frère. Merci. Ensemble, nous sommes plus forts. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, nous ne cesserons jamais de vous le dire. Notez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au long de ce tournage. Vous pouvez également suggérer des sujets que nous allons réaliser pour vous. Nous aimerons travailler avec vous en collaboration parce que c'est vous qui nous permettez d'évoluer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada